Je me présente, je m'appelle Eric Palavicini, je suis chargé de communauté chez Gameforge. Je m'occupe de Hellsword France, entre autres jeux. C'est un jeu produit et développé par le studio coréen KOG. Il est distribué au Japon, à Taïwan et en Corée, également aux Etats-Unis et a un grand succès, particulièrement dans les pays asiatiques. Gameforge édite le jeu pour l'Europe et nous avons actuellement la version allemande qui est sortie il y a une dizaine de mois ainsi que la version française qui est sortie le 14 septembre de cette année. Donc c'est tout prêt. Je vais vous montrer le jeu. Comme vous avez pu le remarquer sur l'écran de chargement, le jeu est clairement d'inspiration au manga avec ce côté bande dessinée qui reviendra tout au long du jeu, comme vous pourrez vous en rendre compte. Donc nous voici sur l'écran le chargement du serveur. Donc pour l'instant, nous n'avons qu'un serveur avec trois canaux différents. Comme vous le constatez en fond de l'écran, c'est Halloween. C'est un événement qui a été lancé mercredi, qui devrait durer deux semaines. Et c'est quelque chose de très particulier à El Soir, c'est qu'il y a constamment des événements soit inspirés de faits réels, soit des événements en jeu divers et variés. Et ça change environ toutes les deux semaines. Il y a quelques fois, à des exceptions, ça dure trois semaines ou parfois ça ne dure qu'une semaine. Donc je vais me connecter. Nous arrivons donc dans l'écran de sélection des personnages. Le jeu, pour l'instant, propose quatre personnages jouables. Qui sont le numéro un, El Sword, donc le nom du jeu, qui est également le nom du personnage principal. Aisha en second. Nous avons Raven, qui est le personnage arrivé en quatrième. Qui est en fait un personnage assez particulier. Tout comme El Sword, il utilise une épée pour se battre, donc il combat au corps à corps. Par contre, il a une particularité. Son bras gauche est un bras robotique. On appelle les robots dans le jeu, on les appelle Nazod. Donc on appelle ce bras le bras Nazod. On apprendra d'ailleurs que le bras Nazod a une volonté propre contre laquelle Raven doit lutter. Donc le personnage d'Aisha, elle, est une magicienne. Et nous avons Reina. Reina est une elfe. Elle se bat à distance à l'aide d'un arc. Elle n'est pas du monde d'El Sword. Elle a rejoint sa dimension. Comprendre ce qui se passe dans l'histoire, dans l'absolu. Et c'est elle que je vais utiliser pour les besoins de la démonstration. Donc nous voilà en jeu. Je suis ici dans une zone entre deux villes. Nous avons rapidement pour l'interface une mini-carte. La barre d'action en bas. Une indication du niveau d'expérience. En l'occurrence là j'ai un personnage de démonstration. Donc il est niveau 50 avec un équipement plutôt puissant. Et ici, c'est ce qui indique que nous sommes dans une zone interville. C'est l'interface de donjon. Cette interface nous permet de choisir un donjon qu'on pourrait accomplir. Absolument. Tout le contenu joueur contre environnement est instantié. Les joueurs sont donc... Comme on le constate, on est sur le serveur live là. C'est-à-dire que si je me déplace, vous voyez, tous les joueurs qui sont présents dans cette zone sont physiquement dans cette zone. Mais il n'y a pas de contenu joueur contre environnement entre les villes. Donc ce n'est pas vraiment un lobby car un lobby impliquerait une seule zone. Là, carrément tout le monde est accessible en même temps. Donc je vais aller en ville. Nous y voilà. Comme vous le constatez, toujours beaucoup de joueurs, des NPC. Alors ce petit passage est critique. Ça vous montre bien que le jeu est en trois dimensions. Même si le déplacement est effectivement en deux dimensions. Donc on va parler à cette petite alchimiste qui aime les sucettes. On ne l'entend pas malheureusement avec le bruit qu'il y a ici. Mais les voies sont entièrement localisées pour les NPC et bien sûr pour les joueurs principaux. Ainsi que le test. Je vais vous montrer la carte de la ville. On se trouve actuellement ici. Comme vous le constatez, il y a plusieurs endroits dans lesquels on peut se rendre. Par exemple, ici le marché. Tout est indiqué sur la mini-carte. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera tout au long du jeu. Les zones sont toujours séparées par une sortie ou une entrée à gauche et une sortie ou une entrée à droite. Donc je vais revenir dans la zone principale. Vous constatez également, vu qu'il y a des joueurs, que les différents joueurs ont des apparences différentes. Ceci est dû au fait que l'équipement du joueur est toujours séparé en deux parties. C'est-à-dire que nous avons la pièce d'équipement sur la droite et la pièce de gauche et une pièce de costume. L'équipement est ce qui réellement donne de la puissance en jeu pour affronter les autres joueurs ou affronter les monstres. Et le costume est vraiment un skin, exactement. Toutefois, il faut noter qu'il y a quand même des statistiques sur les objets d'apparence, qu'on appelle ici objets d'avatar, mais qui sont mineurs. En l'occurrence, ici, on voit que pour une armure, un plastron, on a 25 de défense et 25 de résistance à la magie. Si on prend l'objet de base, d'équipement réel, défense 213, résistance à la magie 206. Donc on voit que les proportions sont bien différentes. Bien sûr, les deux se combinent. Je vais retourner dans la zone de donjon. Je vais vous montrer ce panneau. Nous y arrivons. Voici le panneau d'affichage. Le panneau d'affichage permet, en un seul clin d'œil, d'afficher les quêtes accomplies. Ce qui est fort utile, c'est de prendre toutes les quêtes disponibles. Donc vous constatez qu'il y a des quêtes d'événements, spécifiques en ce moment à l'événement d'Halloween. Il y a des quêtes de compétences. Certaines compétences dans le jeu doivent être débloquées. Elles se débloquent via ces quêtes. Il y a des quêtes quotidiennes. Sans ça, on ne peut pas avancer sur votre quête. Sans les quêtes de compétences ? Si on n'a pas une compétence, ça peut nous verrouiller l'accès bas. Non, pas fondamentalement. En fait, c'est débloquer les options de gameplay supplémentaires. D'accord. Et vous avez les quêtes standards. Cette fenêtre qui est particulièrement utile, c'est l'hôtel des ventes. Le système n'est pas tout à fait similaire à ce qu'on a l'habitude de trouver dans les mémoires occidentaux. On a un endroit, un NPC à qui on parle. On met son objet en vent. Ici, les joueurs doivent ouvrir des stands. Il y a une zone que je vous ai montrée sur la carte avant le marché dans laquelle les joueurs doivent se rendre pour ouvrir un stand dans lequel ils peuvent mettre leurs objets. Et comme ça, leurs objets peuvent être commercés lorsqu'ils sont hors ligne. Et le tableau d'affichage permet d'accéder à tous les stands en un seul clin d'œil. Alors, ceci est également assez intéressant. C'est les annonces de guildes. Donc, comme vous le constatez, il y a la possibilité d'annoncer que le recrutement est ouvert. Les guildes ont également des niveaux. Ça veut dire qu'ils gagnent en expérience et que le chef de guilde peut choisir comment il va débloquer sa guilde. Il y aura des compétences pour les guildes. Exactement. Par exemple, plus de résistance, plus de dommages, ce genre de choses. Alors, nous avons également le rang. Il y a deux types de rangs différents. Le rang joueur contre environnement. Comme on peut le constater, en ce moment, tout le monde est premier. Le niveau maximal est en 50. Beaucoup de joueurs l'ont atteint. Est-ce que KOG changera ce système à l'avenir ? Est-ce qu'on pourra quand même accumuler de l'expérience sans monter de niveau ? Ça sera à voir. Mais sachant que le contenu coréen, à l'heure actuelle, a un niveau maximum de 60. Ça viendra chez nous certainement par la suite et on verra pour les prochaines mises à jour. Nous avons ici le contenu JCJ. Le classement JCJ, pardon. Donc, le système va complètement changer d'ici quelques semaines, voire quelques mois. On n'a pas encore les détails précis. Il va devenir beaucoup plus compétitif. À l'heure actuelle, le système est basé sur le nombre de victoires et de défaites et donne un rond avec une note selon le système américain, c'est-à-dire de A à F, A étant la meilleure. Ce système, à l'heure actuelle, permet à un joueur de rendez de niveau 12 d'affronter un joueur de rendez de niveau 35, 36. Et c'est-à-dire, on a des petites histoires qu'effectivement, certains joueurs de niveau 12 arrivent sans problème à battre des niveaux beaucoup plus hauts. En effet, même si effectivement, on a quand même forcément des gens qui trouvent que c'est déséquilibré, et pourtant, on a la preuve que parfois ça marche et c'est vraiment basé sur le talent du joueur. Les compétences ne sont pas le truc le plus important. Il y a encore beaucoup de titres différents. Chacun de ces titres donne des petits bonus. C'est pas énorme, mais ça peut toujours être utile. Tout à fait. Oui, c'est vraiment pour un haut fait. Là, on a encore quelqu'un qui était là depuis le début. Alors, je vais rentrer dans un donjon. Je vais y aller seul. Donc, nous voici en train d'entrer dans un donjon. Alors, le gameplay, donc effectivement, c'est un side-scroller. On se déplace de gauche à droite et de droite à gauche. Il y a bien sûr le fait qu'on puisse sauter. Il y a des plateformes. Et le gameplay se base sur des combos. C'est-à-dire que si j'appuie sur la flèche allée à droite, je marche. Si j'appuie deux fois sur la flèche allée à gauche, je cours à gauche. C'est le principe du combo. Je peux vous le montrer plus explicitement. Coup de pied, si j'appuie une seule fois. Si j'appuie quatre fois de suite, voilà ce qu'il arrive. Les combos peuvent évoluer de manière différente. C'est-à-dire, par exemple, là, le coup que j'ai fait, c'est simplement appuyer quatre fois sur la même touche. Elle fait cette combinaison. Si j'appuie sur la touche à la quatrième et dernière touche, si j'appuie sur la touche montée, elle va faire autre chose. Le jeu, d'ailleurs, est tout à fait compatible avec des manettes pour ceux qui préfèrent faire ses combos. Il y a de nombre conséquences, de combos possibles ? Oui, absolument. On peut le voir ici. Et en fait, les personnages, par exemple, Réna est une archère. Elle combat à distance en tirant des flèches. Elle peut aussi donner des coups de pied. Il est possible pour tous les personnages de prendre au niveau 15, de prendre deux embranchements, deux directions différentes, ce qu'on appelle le premier changement de classe. Donc, Réna peut se concentrer plus sur le combat à distance ou plus sur le combat corps à corps. Au niveau 35, il y a une possibilité de changer une deuxième fois de classe dans l'embranchement qu'on a choisi et d'obtenir de nouvelles combos, des combos étendus, des nouveaux pouvoirs et également un arbre de compétence étendu. Je ne peux pas vous montrer l'arbre de compétence en donjon. Je vous le montrerai après, ce qui n'est pas disponible dans les donjons. Ceci parce qu'on veut éviter que les joueurs changent de compétence en plein milieu de donjon. Donc, je vais avancer un petit peu. Vous observerez certains combos. Il faut vous rendre compte également que je suis niveau 50. j'ai un équipement plutôt puissant et ce donjon est un donjon en difficulté normale pour niveau 10 à 11. Donc, c'est difficile de vous rendre compte de la difficulté. Les donjons sont jouables jusqu'à combien de joueurs ? Quatre joueurs en même temps. Et pour le contenu JCJ, c'est 4 contre 4 au maximum. Voilà, donc pour finir un donjon, il faut le nettoyer complètement. Alors maintenant, je vais vous montrer un pouvoir spécial. Alors, ça s'en est un. Il est moins impressionnant que le suivant que je vais vous montrer dans quelques instants. Je dois attendre qu'il soit disponible. Vous remarquez également la petite luciole là. L'arbre ne m'attaque pas. C'est que la petite luciole doit atteindre l'arbre pour animer l'arbre. Comme j'ai tué la luciole, elle ne pourra pas animer l'arbre. Au combat, on recommence au début du niveau du donjon en cours ? Non, ça dépend. Par exemple, si vous êtes dans une équipe, vous recommencez au niveau de l'équipe par rapport au joueur le plus avancé. Et autrement, vous disposez, vous voyez, à côté du personnage, en haut, vous disposez de résurrections. Voilà. C'est le nombre de vies dont vous disposez. Alors, je vous expliquerai plus tard comment les obtenir. Alors là, je vais vous montrer... Bon, il ne m'attaque pas, mais je vais vous montrer le deuxième pouvoir. Et vous constatez que le côté manga revient, en fait... Donc, quand il y a quatre joueurs, ce genre d'image apparaît assez régulièrement. Certains joueurs n'aiment pas trop, mais globalement, on n'a pas eu tant d'insatisfaits que ça. Voilà. Donc là, je vais arriver à la dernière zone. Et comme vous pouvez le constater, c'est une zone avec un boss. Donc, il n'a aucune chance contre moi, mais... On va quand même le laisser faire un ou deux effets. Vous voyez... Là, il lance une boule de feu qui... Enfin, plusieurs boules de feu qui suivent leur cible. Il a également un sort qui lance des piques devant lui. Et voilà. Un joli butant. Alors, je vais pouvoir vous montrer les compétences, l'arbre des compétences. Donc, vous voyez qu'il y a un score en fonction du temps, en fonction des dégâts, en fonction des points de combo. Donc... Là, c'est très difficile de faire des combos parce que je tue les monstres en deux coups. Mais vous avez certainement marqué sur la gauche, il y avait la mention un coup joli, deux coups joli. Vous pouvez arriver jusqu'à parfait en enchaînant 52 suites. Et c'est un multiplicateur du score. Alors... Et que vous pouvez faire aussi à plusieurs joueurs en même temps ? C'est-à-dire... C'est-à-dire partager l'ennemi. C'est-à-dire qu'il se fait un coup d'un 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 coup ? Tout à fait. Tout à fait. Comme vous l'avez remarqué, par exemple, quand je tape deux monstres qui sont à peu près au même niveau, je les touche les deux. Il se passe exactement la même chose inversement. C'est-à-dire que les personnages d'une même équipe, s'ils frappent en même temps, ils endommagent le monstre en même temps également. Donc voici l'arbre des compétences. Avec tous les points que vous pouvez sélectionner, il y a les compétences passives et il y a les compétences actives. Les compétences actives doivent être sélectionnées dans la barre d'action. Il y a une option de confort pour les joueurs qui sont prêts à payer, d'avoir une deuxième barre d'action. Vous aurez aussi remarqué que j'ai un petit animal qui me suit. On appelle cela les bestioles. Les bestioles sont un peu comme des tamagoshis. Là, en l'occurrence, la mienne est adulte. Elles ont deux barres principales, c'est-à-dire leur niveau de faim et leur niveau de familiarité. Ces niveaux peuvent être augmentés en leur donnant de la nourriture. Les animaux peuvent manger des armes, des objets. Il y a également des gelées spéciales qui se font avec des armes. Ils peuvent passer du niveau, on va dire, une forme d'œuf. C'est un cristal. Ensuite, ils deviennent bébés, jeunes, puis adultes. Il faut les faire grandir. Et s'ils sont relativement peu puissants au départ, quand ils deviennent adultes, là, ils deviennent vraiment une force non négligeable. Et vous remarquerez également ceci. Ils ont un système de personnalité. Les bestioles réagissent à certaines commandes, par exemple faire le beau, etc. Et en fonction de la nourriture que vous leur donnez, si vous vous en occupez souvent, si vous voulez les faits de réagir aux émotes, leur personnalité va différer. Donc justement, par rapport à la difficulté, c'est un jeu qui se joue facilement en solo jusqu'au niveau 25. Mais on encourage largement, de diverses manières, le jeu en équipe. Le fait est qu'à un moment donné, ça devient même pratiquement impossible de jouer seul. Les donjons deviennent extrêmement difficiles. Il y aura du nouveau contenu également à l'avenir. On va recevoir donc un cinquième personnage d'ici quelques semaines. On va recevoir le sixième personnage l'année prochaine. Avec eux, un remaniement du PVP, comme je l'avais annoncé, d'une nouvelle zone. Et en particulier, un nouveau donjon qui sera un patchwork de tous les boss du jeu, dans lequel il ne sera pas possible de se soigner. Pas de potion. et qui risque d'être un vrai, vrai, vrai challenge pour les joueurs. On pense que... On risque d'avoir en tout cas quatre ou cinq semaines avant qu'ils réussissent à le finir. La version coréenne a déjà les six personnages. Enfin, on va dire la version ajatique au sens large du terme, parce que les japonais également. Ils ont plus de contenu. C'est-à-dire que Gameforge a une licence pour la localisation en Europe. L'entreprise, l'éditeur qui s'occupe de la localisation au Japon est une entreprise différente de Gameforge. Donc ils ont fait probablement le même processus de traduction du coréen au japonais. Et nous, on traduit du coréen en allemand et ensuite du allemand en français. C'est un chara-design très manga, très kawaii, comme on dit. Ça a été influencé parce que le jeu est d'abord sorti en Asie, surtout ? Alors, c'est une question qu'on a posée, on a fait une petite interview à l'interne avec mon équipe, on l'a posée au directeur produit. Comment ça se fait que les coréens, en fait, rentrent sur un concept qui est plutôt japonais à la base ? Et pour l'instant, on n'a pas obtenu de réponse. Et là, s'il a été malade ces derniers jours et il n'a pas pu nous donner réponse, à vrai dire, ça reste un mystère. Moi, je constate un gros mélange de style de jeu. Un beat'em up, du MMO, des quêtes, on peut faire augmenter son personnage, etc. Mais si c'est pas un peu trop, justement, de mélanger tant de style dans un jeu ? Quand j'ai essayé Elkward, je me suis pris au jeu. Et je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était pas trop ou... J'ai juste suivi mon émotion et mon émission me disait « ce jeu est cool ». Donc, j'ai continué de jouer. Actuellement, il y a une forte production de jeux, justement, free-to-play. Et ça commence à devenir difficile, peut-être, de se faire une place sur le marché des free-to-play. Pourquoi choisir Elkward plus qu'un autre ? Alors, Elkward est déjà un jeu par lui-même en tant que produit qui a son originalité. Il n'a qu'un seul concurrent direct dans l'absolue, dans ce style-là. Effectivement, il y a d'autres jeux qui sont inspirés du manga, mais qui sont en 3D, qui sont plus proches des MMO standards. Donc, en ce sens-là, c'est déjà... Il y a une unicité. Maintenant, moi, je pense que dans le... Puisqu'on était dans une question quand même d'ordre assez général, je pense que ce qui fera la différence, c'est le service. Et étant donné que je suis community manager, c'est ma responsabilité. Donc, c'est là-dessus que je dois travailler. Elkward est jeune. On a encore beaucoup à faire. Je travaille avec des bénévoles. Si je ne les avais pas, je serais totalement incapable d'assurer le moindre service. On doit recruter plus de monde. La communauté semble grandir très vite. En quelques semaines, on a atteint pratiquement 2000 personnes sur... On est presque à 2000 personnes sur le site Facebook. Le forum est pratiquement à 900 utilisateurs. 900 utilisateurs réguliers ? Enregistrés. Enregistrés. C'est-à-dire qu'on a quand même un bon ratio d'utilisateurs actifs, vu que c'est par le forum qu'on passe toutes les infos, toutes les nouvelles, tous les détails des nouvelles mises à jour, etc. Et autrement, effectivement, dans le jeu, je pense que la communauté est en train de croître à une vitesse régulière, et chaque jour amène son lot de nouveaux joueurs qui, en général, restent. Ce qui veut dire que... Le jeu est quand même d'une certaine qualité. Je pense que parmi la plupart des jeux free to play auxquels il m'a été donné de jouer personnellement, en plus de son originalité, il a une qualité de gameplay, il a une profondeur de jeu qui laisse quand même... qui laisse quand même place à... parmi la plupart des jeux free to play qui choisissent cette option, justement, un peu d'un gameplay beat them up pour vraiment... enfin, pour le déroulement du jeu. Parce que généralement, là, c'est des quêtes, alors il faut être en équipe, il y a des pouvoirs, il y a des magies, etc. C'est vrai que là, oui, effectivement, en beat them up, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'on est tout de suite dans l'action. Après trois minutes, on comprend le système et on est déjà en train de jouer et on ne s'arrête plus. On a eu beaucoup de joueurs qui ont fait des commentaires. Je suis passé par hasard. J'ai juste téléchargé le client. Ça m'a pris cinq minutes. J'ai commencé à jouer et trois heures plus tard, je me suis rendu compte qu'il était l'heure d'aller au lit parce que je bosse demain. Je pourrais vous montrer, par exemple, justement l'aileron marché. Donc, tout le contenu du jeu est disponible pour les joueurs payants ou pas. Les seules options payantes sont des options de confort. Par exemple, vous pouvez annuler les. Si vous avez mal placé vos points de compétence, vous pouvez les annuler. Dans ce cas-là, il faut passer par l'aileron marché qui est le cash shop. Vous pouvez également, si vous choisissez une classe qui ne vous convient pas, plutôt que de refaire un personnage, vous pouvez passer dans l'autre classe également avec un objet. Vous pouvez renommer votre personnage également avec un objet. Acheter des bestioles qui ne sont pas disponibles normalement. Il y a aussi quelque chose qui est très populaire, qu'on appelle le chauffeur de statues en glace. Les joueurs ont possibilité de fabriquer, par alchimie, ce qu'on appelle des statues de glace. Et cet objet leur permet de faire fondre la statue de glace et d'obtenir... Il y a des sets particuliers, qui sont des sets avatars. Et également, pas mal d'objets dans le jeu qui sont parmi les meilleurs, des drops de boss. Donc c'est aléatoire. Ils doivent fabriquer plein de statues de glace et les faire fondre individuellement avec ça. Mais ils peuvent obtenir tout un tas d'objets de haut niveau. et de haute qualité. Et c'est un objet qui est assez populaire. Pardon ? C'est une petite glace de glace. En gros, c'est une loterie, effectivement. C'est comme un billet de loterie. On le représente moins métaphoriquement qu'avec la statue de glace. Et autrement, effectivement, beaucoup d'objets d'avatars. En ce moment, les têtes de citrouille. Cet été, il y avait, sur la version allemande, le set de plage. Je pense qu'il y aura quelque chose pour Noël. Sûrement, oui. Le costume, le traditionnel costume, j'imagine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501